alors bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur la surjeteuse de lidl en effet on m'a beaucoup demandé comment s'enfile le fil jaune alors je voulais juste reprendre avec vous parce que là j'ai ouvert ma machine et donc sur le schéma il est bien mentionné qu'en premier on fait le fil rouge et ensuite on fait le deuxième le fil jaune alors aujourd'hui je vais juste vous montrer l'enfilage du jaune c'est pourquoi j'ai mis un cône d'une autre couleur alors là c'est parti pour l'enfilage suivez moi donc voilà je vous ai passé le fil dans la première partie métallique et là je vais le passer dans le petit crochet donc je commence par la droite je vais vers la gauche pour que mon fils suive bien ma rainure et aille dans mon tension donc là je descends donc je suis exactement le dessin qui est ici donc je vais dans le jaune ensuite dans l'autre et dans l'autre voilà j'ai passé les trois parties métalliques voilà donc l'autre est à passer ici donc c'est un petit peu plus complexe parce que c'est sous la plaque à aiguilles voilà donc là je vais passer vous voyez j'ai tendu mon fils et tous mes jaunes sont passés donc maintenant je dois passer dans cette partie métallique alors il ya deux possibilités il ya la possibilité de démonter la plaque à aiguilles pour y voir plus clair mais il ya une petite astuce qu'on peut utiliser c'est à dire que là on fait une petite boucle on le passe dans cette partie là je vais y arriver voilà je le passe comme ça et là je vais le pousser avec ma pince coudée je vais le pousser vers l'arrière pour qu'il aille s'enclencher dans la boucle métallique du fond c'est un peu complexe parce que j'ai déjà fait mon enfilage voilà une fois que j'ai fait voyez là il est en tension ça y est l'est passé voyez j'ai bien passé partout et là j'ai réussi à passer ma boucle et là il faut que je passe dans ce trou là donc je toujours file tendu c'est plus facile voilà je vais passer donc dans cette partie alors c'est un peu complexe aussi mais parce que donc moi j'ai laissé mon enfilage voilà et là je les ressortis par ici je le récupère voilà tout mon fil est passé donc là je vais aller le glisser entre deux pour le mettre sous mon pied presseur voilà je l'ai ressorti donc il doit bien passer sous le pied donc là moi ça c'est un petit peu emmêlé mais il a juste enlevé la boucle on relève le pied voilà notre fil est passé là et dans ce cas on le met bien à l'arrière pour un enfilage correct écoutez on a passé tout le fil jaune ce qu'il faut impérativement quand vous le passez voyez c'est qu'il soit bien tendu et dans ce cas là voyez ça se passe en quelques minutes c'est enfilé j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires de couture